Derniers entraînements en toute simplicité pour l'équipe de division régionale d'honneur de Mouron-en-Parey. Samedi, c'est sous les yeux de 2000 spectateurs qu'ils affronteront l'équipe de Ligue 2 du SCO Angers. On ne sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on n'a jamais joué contre des professionnels. Mais avant tout, ça va être une fête pour nous, à partager avec tout le monde. Ça fait trois ans qu'on n'arrive pas à passer ce tour. Et comme par exemple, on arrive à passer ce troisième tour, on arrive jusqu'au septième tour. Et puis on tombe contre Ligue 2, c'est énorme. Avant, je jouais en deuxième division. Là, je jouais en DRH depuis deux ans. Au septième tour, au bout de deux ans, donc c'est bien. Deux mondes nous séparent, monde amateur et monde pro. Donc avant tout la fête, les supporters seront là, tout le canton. Les joueurs, ils sont aussi impatients de jouer ce match-là parce que ça fait 15 jours qu'il faut qu'on gère les blessures. Et puis les joueurs qui ont peur de se blesser, les suspensions, peur d'être suspendus pour jouer ce match. Parce que c'est une chance unique de pouvoir jouer ce match. En attendant, le club met les petits plats dans les grands pour la venue des Angevins. Les supporters mouironais iront encourager leur équipe avec des écharpes aux couleurs du club, confectionnés pour l'occasion. C'est un rêve qui s'est réalisé quand le tirage a eu lieu. C'était énorme, c'est le mot de la commune en ce moment. Et sorti de ça, on s'est rendu compte juste après de la lourdeur que ça allait poser. Parce qu'on va avoir un club professionnel, on a eu des super contacts avec les gens du SCO. Ils se sont déplacés, les gens de la sécurité du SCO se sont déplacés, on les a rencontrés. Ils nous respectent énormément, on voit que le monde professionnel peut respecter le monde amateur. On va faire une belle fête ensemble et c'est vraiment très 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 valorisant pour le club et pour tout le monde. Mais en attendant la venue de l'équipe de Ligue 2, actuellement deuxième au championnat, un seul mot dans les bouches. C'est énorme, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Au-delà de l'enjeu, c'est avant tout la fête qui s'annonce samedi sur le stade de Claude Bétard à la Châtaignoray. Victoire ou défaite, en tout cas la date du 16 novembre 2013 restera dans les annales de l'union sportive mouironaise.